voilà bonsoir ou bonjour à chacun et chacune chaque dimanche nous est proposé bien entendu lecture de la parole de dieu d'un dieu qui vient vers nous qui fait conversation avec nous et ce dimanche c'est l'évangile de saint mathieu qui évoque les dix jeunes filles et on sait combien ce passage peut nous parler nous dire quelque chose aujourd'hui le sens de cette parabole on pourrait se dire pourquoi tout ce mystère pour un peu d'huile oublié ou pas emporté pourquoi cette dureté de l'époux pour les palestiniens on se rappelle que l'huile est essentielle à la vie comme le miel comme le blé comme le vin on l'offre en premier au seigneur on s'en sert pour le luminaire sacré pour les blessures les onctions saintes et pour les noces car l'huile symbolise l'apaisement l'amitié la prospérité et la joie surtout la joie et les jeunes filles insensées de la parabole avaient laissé fuir la joie il ne faut pas mettre on le sait on nous l'a dit il ne faut pas mettre la lampe sous le boisseau la petite lampe à huile et en particulier le jour des noces comme c'est évoqué et la parabole des dix jeunes filles est une parabole de crise la lampe allumée invite à chercher malgré les embûches du chemin faut jamais arrêter de chercher elle invite à changer malgré le vacarme des cités elle invite à marcher malgré le brouillard qui est à l'horizon éveillé dans l'esprit de l'évangile cela veut dire être au bon moment faire face aux événements assumer la responsabilité ou sa responsabilité quotidienne peut-être que c'est pour cela que le maître est si sévère et que les sages se trouve dans l'impossibilité de réparer les tourderies les folles on va dire c'est pas une question de quantité tout est dans la qualité on ne peut pas être vigilant ou amoureux à la place d'un autre et l'évangéliste mathieu en proposant en enfila des trois paraboles du serviteur serviteur fidèle des dix vierges et des talents s'adresse à sa communauté en quelque sorte à nous aussi aujourd'hui pour ceux et celles qui pourraient ou qui sont devenus un peu trop fonctionnaire un peu trop tiède un peu trop fermé sur leurs connaissances qui pensent avoir tout compris ou qui savent tout un peu trop usé ou découragé en particulier en ce temps de confinement et qui disent certainement à quoi bon à quoi ça sert on a essayé on verra bien faut pas pousser doucement il répond que l'huile pour demain elle s'achète aujourd'hui et se prépare aujourd'hui pour l'autre pour les autres et pour être finalement les jeunes filles tête en l'air aurait-elle dû rester à la fête au lieu de partir chez les marchands avec leurs petites flammes avec leurs petites joies petite mais présente peut-être avec la mèche qui fumait encore Dieu on le sait il faut le bien le connaître Dieu nous accueille aussi avec nos manques mais nous accueille le tout c'est de savoir si nous y répondons et donc peut-être qu'avec cet évangile nous invite à tenir dans ce temps de confinement une petite lampe allumée et Sous-titrage FR ?